Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du jeudi de l'école Itribart où on va voir comment réaliser une synoptique dans Maya avec Python et P-Side. Alors par synoptique, j'entends ce genre de fenêtres où on a une représentation de l'asset associé, alors ici le personnage d'animation Eleven que vous pouvez télécharger librement sur le site Eleven Seconds Club, et un ensemble de boutons qui permettent toutes les opérations utiles à un animateur dans son travail. Ici on retrouve essentiellement des boutons de sélection, mais on peut en imaginer d'autres, comme par exemple ici un bouton qui permet de cacher ou de faire apparaître les contrôles d'animation. L'intérêt est multiple, ce genre d'interface est plus facile et plus rapide à utiliser en production que par exemple un set, mais on peut aussi très bien venir animer nos objets d'animation sans avoir à les afficher. Je sélectionne la main, je viens l'animer et cela peut apporter un confort visuel qui peut être apprécié par les animateurs. Voilà, par exemple comme ceci. Alors bien sûr mon exemple n'est pas complet, il manque beaucoup de boutons, mais il est suffisamment représentatif pour se faire une idée sur les possibilités d'un tel outil. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment le développer. Alors avant de commencer, quelques mots sur les outils. Je passe sur le langage Python, je considère que vous le connaissez, sinon je vous invite à aller voir les nombreux cours présents sur le web ou bien à venir directement suivre nos formations en ligne à l'école Itribart. Par contre, quelques explications sur P-Side. Et bien P-Side est un programme qui sert d'intermédiaire entre le langage Python et Qt. Souvent on dit Qt, en anglais Qt, mais la prononciation officielle est Qt. Entendez, mignon, malin. Qt est un API, un framework utilisé principalement pour sa librairie graphique et nous, nous l'utiliserons dans ce cadre. Mais ce n'est pas tout, il offre des fonctionnalités pour travailler avec les bases de données, les communications réseau, le XML et tout plein d'autres choses. Qt est utilisé par de nombreux logiciels qui l'utilisent pour créer leurs interfaces graphiques et Maya, ici présent, en est un bel exemple. Tout ce qu'on voit ici a été créé avec Qt. Mais Qt fonctionne avec le langage C++. Pour fonctionner avec Python, il faut utiliser un programme qui fait la transition. Ici, on utilise P-Side qui est installé par défaut avec Maya, mais il en existe aussi un autre plus connu, P-Qt. La différence entre les deux réside surtout dans la licence. P-Qt n'est gratuit que tant que vous distribuez librement votre code. Par contre, P-Side reste gratuit, quelle que soit son utilisation. C'est pourquoi on le retrouve ici, par défaut, dans Maya. Alors, commençons notre synoptique par le début, en créant le code qui va servir à ouvrir la fenêtre. Alors, tout d'abord, il faut importer le module P-Side. Donc, on va pour cela importer deux modules de P-Side. Il y en a beaucoup plus, mais on va se servir principalement que de deux. Donc, c'est-à-dire QtGuide, QtGui qui concerne tous les éléments graphiques, et QtCore qui concerne tous les éléments abstraits, et notamment les variables utilisées par P-Side. Alors, pour créer notre fenêtre, on va utiliser une classe qui vient de la librairie Gui, puisque c'est un élément graphique, et qui s'appelle le Q-Dialogue. On pourra aussi utiliser directement Windows, mais pourquoi pas utiliser celle-ci. Et puis, on va utiliser donc la fonction Show pour afficher cette fenêtre. Voilà. Ça, ça suffit pour faire apparaître une fenêtre. On exécute le code, et effectivement, la fenêtre apparaît. Elle apparaît, mais il y a un défaut. Quand je vais venir travailler dans mon interface Maya, la fenêtre, alors là, elle disparaît, mais en réalité, elle ne disparaît pas. Elle passe derrière la fenêtre de Maya. Alors ça, ce n'est pas pratique, parce qu'à chaque fois, il va falloir venir la chercher derrière. Ce n'est pas évident. Donc, il faut dire à cette fenêtre que l'on crée qu'elle est enfant de la fenêtre de Maya. Et pour ça, on va utiliser un code un peu plus important. Alors, inutile de l'écrire ici. On va faire un copie-coller avec le code de base qu'on peut trouver dans la documentation ou sur certains sites sur Internet. Et je vous retrouve juste après cette ellipse. Voilà. Ici, on a le code de base qui permet d'ouvrir une fenêtre. On va essayer. J'ouvre ma fenêtre. C'est toujours la même. Mais quand je vais venir dans mon interface ici, la fenêtre restera en avant-plan. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ça. Alors, on va quand même analyser un petit peu ce code qu'on vient de rajouter parce que ce qui est important, c'est toujours de comprendre ce que l'on fait. Donc, on a importé ici les commandes Maya. Bon, ça, on ne les utilise pas encore, mais on les utilisera tout à l'heure pour faire nos sélections, notre gestion d'affichage dans la scène 3D. Mais on rajoute... Donc là, on reconnaît notre importation de nos modules P-Side. Et puis, on importe aussi deux autres éléments. Un de Maya et puis Shiboken. Alors, dans P-Cute, ça s'appelle autrement, mais c'est grosso modo la même chose. Alors, on retrouve ici notre classe synoptique. Alors, c'est quoi ? C'est une classe que l'on a créée nous-mêmes, mais qui hérite de QDialog. Donc, quand on vient créer notre fenêtre ici, on appelle synoptique, eh bien, c'est comme si on appelait QDialog. Sauf qu'on va rajouter des éléments à nous qu'on verra juste après. Et ce qui est important, c'est notre fonction d'initialisation, c'est d'initialiser, donc, notre fenêtre via sa classe parent, via QDialog. Alors, attention, une chose qui ne marche pas dans P-Side, qui marche généralement dans Python et aussi dans P-Cute, c'est l'autre syntaxe pour initialiser une classe parent. Alors, souvent, on l'écrit comme ceci. On écrit directement la fonction, sauf qu'on le fait précédé par self, ici, puis on met les paramètres derrière. Donc, on mettrait les paramètres là, juste derrière le self. Sauf que cette syntaxe ne marche pas dans P-Side. Donc, on est obligé de passer par la fonction super, donc ça, c'est important de savoir. Donc, super, le nom de la classe, virgule self, le nom de la fonction qu'on veut appeler, et puis les paramètres qu'on va mettre dedans. Et justement, ces paramètres, qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Bien, on retrouve GetMayaWindows qui va représenter la fenêtre Windows et qui est retournée par la fonction définie juste avant, cette fonction. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Peu importe, il faut la copier telle qu'elle, ça ne change jamais. On peut même éventuellement la recopier directement dans la fonction ici, mais bon, ça alourdit un peu le code. Et puis derrière, on a une variable qui vient de Cuticore. Cette variable indique que la fenêtre dialogue est de type Windows. C'est une fenêtre principale. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, on a vu, ça fonctionnait. Alors maintenant, on va compléter notre classe pour qu'elle corresponde un petit peu à ce qu'on a envie. Alors, on peut la compléter de la sorte. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais par exemple, on peut ici indiquer le nom du personnage auquel fait référence la synoptique. Par exemple, dans le cadre où il y a plusieurs personnages, on peut ouvrir la synoptique en fonction du nom du personnage. Eh bien, on pourrait mettre son nom ici et on pourrait l'afficher donc dans la fenêtre, la fenêtre de titre ici. Donc, par exemple, comme ça. C'est qu'un exemple. Là, je fais Run et j'ai une petite erreur. Alors, cette erreur vient du fait que j'ai oublié justement d'indiquer le nom du personnage. Donc, c'est Eleven ici. Je le lance, voilà. Et Eleven se met bien ici dans la fenêtre du personnage. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas de T à Eleven. Voilà. Donc, comment connaître ces fonctions qui permettent de gérer toutes ces classes ? Eh bien, ce qui est important avec P-Size, c'est d'aller dans la documentation de Qt. La documentation, parce qu'il y a tellement de classes, tellement d'objets, tellement de fonctions qu'on ne peut pas connaître tout par cœur. Alors, moi, je ne vais pas aller tout le temps dans la documentation. Le but ici, c'est de vous montrer comment faire. Donc, vous, vous pourrez y aller de votre côté. Mais la documentation, j'ai deux pages à vous conseiller. D'abord, la documentation officielle. De Qt. Alors, pensez à prendre la bonne version. Il existe là 5. quelque chose. Ici, on est sur la version 4. Et puis, là où il faut aller, alors, pour ne pas tout lire, vous pouvez bien sûr tout lire, mais c'est d'aller plus bas dans All Classes pour afficher toutes les classes qui existent dans Qt. Et elles sont classées par ordre alphabétique. Et donc, si on va dans D, on peut rechercher la classe Dialogue. Elle est ici. Voilà, je clique dessus et dedans, je vois qu'elle est héritée d'une autre classe. Et puis, ici, on a toutes ces fonctions. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on a utilisé cette Windows Title. Elle n'est pas ici, c'est qu'elle est dans la classe Parent, qui est QWidget. Un widget, c'est un élément graphique qu'on va ajouter. Ça peut être un bouton, une zone de texte, un label, tout ça. Et donc, voilà. Ici, on va voir toutes les fonctions. Et ici, on retrouve... Alors, d'abord, les propriétés. Dans les propriétés, on retrouve Windows Title. Voilà, ici. Et donc, on a la fonction Windows Title pour retourner le titre et cette Windows Title pour définir le titre. Voilà, ça, c'est qu'un exemple. Bien sûr, c'est très vaste. On ne va pas en faire le tour ici. Une autre page qui peut être intéressante, ici, c'est sur le site de développer.com. Ils ont repris toute cette documentation et ils ont traduit en français une partie. Si on voit les petits drapeaux français à côté des classes, eh bien, ça permet d'avoir des explications en français, ce qui peut être très pratique. Donc, par exemple, QDialog, ici. Toutes les classes commencent par Q. Vous l'aurez remarqué. On retrouve ici nos fonctions et puis, ici, c'est en bas, la classe parent de cette classe. Et donc, on retrouve tout en bas, voilà, ici, donc, Windows Title. Je clique dessus et il me dit Windows Title, Set Windows Title pour retourner le titre de la fenêtre ou pour le modifier, etc. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse sur la documentation. Donc, il faut toujours être dedans parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, on va maintenant construire le contenu de notre fenêtre. On a une fenêtre vide. On veut la remplir. Qu'est-ce qu'on veut mettre ? On veut mettre une image. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, je vais vous parler des classes graphiques. Alors, je vais revenir un petit peu dans ma documentation. Je vais relister ici mes fonctions, mes classes plutôt, mes types d'objets. Et dans G, il y a tout un ensemble d'éléments qui commencent par Graphics. Nous, on va retenir d'abord deux choses. Graphics Scène et Graphics View. Qu'est-ce que c'est ? On va les mettre et je vous l'expliquerai en même temps. Alors, d'abord, pour insérer des éléments dans notre fenêtre, il faut créer un Layout. C'est un élément qui va permettre d'organiser nos éléments qu'on va rajouter. Et même si on n'en ajoute qu'un seul, eh bien, il faut créer un Layout. Donc, le Layout, par exemple, on va créer un VBox Layout. Donc, un VBox Layout, c'est quoi ? C'est un Layout qui va insérer l'un à la suite, les autres, sur une seule ligne, tous les éléments qu'on lui donne. Alors là, c'est un V, ça veut dire vertical, ça veut faire une ligne verticale. Il y a aussi l'horizontale, il y a aussi des Layout de type de gris et tout. On ne va pas tout développer ici. Et puis, on va rajouter nos deux éléments. Donc, self.view, là, je le mets, je mets self pour que, si jamais j'ai une fonction dans ma classe qui veut faire référence à ce widget, donc, ça me permet de garder en mémoire la trace de ce widget. Donc, qtgui.qgraphics.view, voilà. Et puis, notre scène, on va l'appeler comme pareil, scène, cq, graphics, scène. Alors, la vue, la vue, c'est le contenant. C'est un widget qui va s'insérer dans la fenêtre. Donc, c'est juste un cadre. Dedans, il n'y a rien du tout. Et cette vue, elle va afficher des scènes. Les scènes, c'est la scène 2D que l'on va mettre dedans. Et la scène, il faut la prendre vraiment dans le même sens que votre scène 3D. Dans Maya, dans Maya, on a une scène 3D dans laquelle on peut naviguer, mais c'est une scène qui est composée d'objets, d'objets 3D qui ont des positions, des rotations, des scales. Dans la scène cute, on est dans la même chose. On va avoir des éléments qui auront des positions, des rotations et des scales pour gérer leur taille. Sauf que ce sera en 2D. Mais ce sera des éléments, des graphics items. On le verra tout à l'heure. Mais c'est important de le comprendre pour la suite. On y reviendra de toute façon. Et puis, dans notre vue, on va quand même définir la scène pour les associer l'un avec l'autre comme ceci. On dit que la scène de la vue, c'est la scène ici. Et puis, on va bien sûr rajouter dans le layout le widget. Alors, c'est la vue qu'on rajoute, ce n'est pas la scène. Voilà. Et puis, dans la fenêtre principale qui est représentée par self, puisque on est dans la classe de cette fenêtre, on va définir que le layout, c'est le layout qu'on vient de créer. Alors, si je lance, il ne se passe pas grand-chose. On a juste un cadre qui est apparu, qui est le cadre de la vue. Et la scène, dedans, elle est vide. Il n'y a rien. On n'a rien défini. Donc, voilà. Alors, on a un bord. Ce bord, il est un peu gênant. On va le supprimer. Ça, ça vient du layout. Donc, on va écrire set contents margins. On met les marges tout à zéro. Voilà. Si vous allez en savoir plus sur ces marges, je vous recommande la documentation. Voilà. Donc, ici, je fais run. Qu'est-ce que je vois ? Ce cadre, il est venu ici au bord. Donc, on a gagné toute la place. Tout l'espace de la fenêtre est utilisé par la scène. Donc, maintenant, il faut définir cette scène. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on peut le faire à la suite ici. On peut le mettre aussi dans une fonction. L'intérêt de le mettre dans une fonction, alors, il n'y a aucun intérêt dans cet exemple-là que je fais. Mais si jamais vous avez plusieurs personnages, vous pouvez créer un bouton. Et quand vous cliquez sur le bouton pour changer de personnage, au lieu de fermer la fenêtre et de la recréer, vous rappelez simplement la fonction refresh, all, et le contenu de la scène sera régénéré. Donc, il faut juste qu'ici, j'appelle ma fonction. Voilà. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, ça n'a pas une grande utilité. Alors, je vais commencer par, attention, les majuscules, par effacer tout le contenu de ma scène. Donc, je fais clear. Voilà. Dans ma scène, il n'y a plus rien. Puis, je vais rajouter une image, l'image de fond. Donc, pour ça, je vais utiliser un objet qui s'appelle un Pixmap. Et pour le définir, je vais simplement mettre le nom du fichier avec son chemin derrière. Alors, moi, c'est la magie de la vidéo. Je vais juste faire CTRL-C pour copier. Voilà. Et j'ai mon chemin qui vient ici, qui pointe vers une image JPEG qui va s'afficher dans la page. Alors, non, elle ne s'affiche pas encore. Simplement, parce que je ne lui ai pas dit de la mettre dans la scène. Mais simplement pour vous rappeler que l'anti-slash, ici, là, je suis sous Windows, il faut le doubler dans les chaînes de caractères simplement parce que l'anti-slash annonce un caractère spécial que l'on met derrière. Donc, il faut le doubler pour que ça en affiche 15. Sauf que je vous conseille quand même de mettre des slashes normaux. Pourquoi ? Parce que Windows reconnaît les deux. Mais si vous allez sur Linux, Linux ne reconnaît que le slash. Il ne reconnaît pas l'anti-slash. Donc, autant se simplifier la vie et remplacer ça de la sorte pour que ce soit plus simple. Voilà. Maintenant, dans la scène, il faut rajouter le Pixmap. Alors, dans la scène, vous allez voir dans la documentation, vous aurez une fonction qui s'appelle addPixmap. Ça, c'est une fonction, un raccourci de fonction on verra tout à l'heure qu'on va, on peut faire ça autrement. Mais, voilà, et comme je n'ai utilisé qu'une seule fois l'image, le Pixmap, voilà, je mets directement sa définition dans la fonction. Voilà. Donc, scène addPixmap, je rajoute le Pixmap qui est dans la parenthèse, donc, dans la scène. Si je fais run, voilà, j'ai mon image de fond qui est apparue et, ben voilà, c'est ma synoptique. Il manque juste les boutons, mais on a fait le, je ne vais pas dire le plus difficile, mais en tout cas, ce qui est le plus spectaculaire. Voilà. Maintenant, on va créer les boutons. Comment on va créer les boutons ? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que la scène, il ne faut pas la voir comme une feuille de papier sur laquelle on dessine, mais plutôt comme une scène, comme la scène 3D dans laquelle il y a des objets que l'on va manipuler. Ici, le Pixmap, eh bien, c'est un objet. Là, on ne le manipule pas, il l'a mis à la position 0,0, c'est-à-dire le 0,0, c'est la position en haut à gauche dans la fenêtre. Et puis, c'est simplement placé là, mais on pourrait le scaler, le déplacer, le tourner, le faire pivoter, on pourrait faire beaucoup de choses avec. Ici, on n'en a pas besoin, donc on ne va pas le faire. Mais par contre, sur nos boutons, oui, on va le faire. On va créer des boutons comme des objets de base et ça nous permettra de voir comment fonctionnent tous ces objets de base. Alors, les objets de base, dans la documentation, ce sont des graphics items. Les graphics items, c'est les fameux objets qui sont inclus dans la scène. pour ça, on ne va pas le rajouter comme on a fait ici. On va créer une autre classe comme on l'a fait avec la classe dialogue qui va hériter de la classe graphics items de façon à pouvoir manipuler un peu les choses directement pour pouvoir personnaliser cette classe. Alors, on va l'appeler boutons, c'est des boutons. Et donc, ça dérive de la classe graphics items. Voilà. Et tout comme on l'avait fait précédemment, on va définir la fonction d'initialisation de cette classe en appelant donc la fonction super boutons, virgule self point la fonction init de la classe graphique item et dedans, on a besoin, je vous reprends, on n'a pas besoin de grand chose, ça suffit. Voilà. Si je lance, il va me faire une erreur. Pourquoi ? Parce que quand on définit comme ça à la main une classe qui hérite de graphics items, il faut définir deux fonctions obligatoires. La première, c'est la fonction bounding rect. Alors, on n'a pas le choix du nom, c'est obligatoirement ça. Bounding rect et cette fonction doit retourner un rectangle qui renvoie la position et la taille de notre bouton, de notre graphics item. De façon à ce que quand l'interface va se rafraîchir, la scène va se dessiner ou se rafraîchir, qu'il sache où sont les éléments pour pouvoir les dessiner si besoin. Donc, on va retourner ce rectangle. Ce rectangle, on va le définir à la main. On va le définir ici. On va l'appeler global rect, par exemple, et ça va être un élément, donc c'est un élément abstrait, un élément qrectf, c'est un rectangle. Le f veut dire float, veut dire nombre à virgule, sinon c'est des entiers. même si on va mettre des entiers ici, mais par exemple, 200. Alors, 0,0 c'est la position, 0,0, 200 c'est la largeur et 50 c'est la hauteur. Et puis, ce rectangle, on va le retourner ici. On le met là parce qu'on va s'en servir aussi tout à l'heure. Et puis, il y a une autre fonction qui s'appelle pent. Cette fonction, c'est la fonction qui va dessiner le contenu de notre bouton. pour l'instant, on a fait un bouton, mais il faut le dessiner. Graphiquement, il faut dessiner le contenu. Alors, par contre, cette fonction, elle possède trois paramètres obligatoires. Painter, option et widget. Voilà, on peut changer les noms, mais autant garder les mêmes, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans cette fonction, il faut mettre quelque chose. Si on ne met rien, le bouton, il sera transparent, il sera invisible, il n'y aura rien de dessiné. Alors, pour faire simple, par exemple, et pour comprendre, je vais, alors, Painter, je vais utiliser cet objet-là. Painter, c'est un objet de type de classe Painter, justement. Et si on regarde dans la documentation, Painter, il nous permet de dessiner des arcs, des polygones, des ellipses, des images, des lignes, des points, des rectangles, du texte, etc. Et en tout cas, il permet de faire tout ce que graphiquement, on voit à l'écran. Donc, je vais faire, par exemple, DrawRect, je vais dessiner un rectangle et ce rectangle, je vais utiliser celui-là puisqu'il correspond à la taille de mon objet. Voilà. Je fais Run. Alors non, si je fais Run, il ne va rien se passer parce que j'ai défini la classe Bouton mais il faut encore que je crée le bouton. Alors, pour créer le bouton, voilà, mon bouton est égal à, donc, j'appelle la classe Bouton. Voilà. Et, donc, j'ai créé l'objet mais il faut encore que je l'inclue dans la scène. Donc, self-scène.additem mon bouton. Voilà. Donc, je fais Run et qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien, il y a une erreur. Ah oui, d'accord, Q-Rect F. Oui, j'ai oublié la majuscule. Q-Rect F. Voilà, c'était ça. Et effectivement, j'ai un rectangle qui s'affiche donc en position 0,0 avec une largeur de 200 et une hauteur de 50. Ça, c'est parce que je lui ai dit de dessiner un rectangle. Nous, on veut des cercles, des boutons ronds. Donc, ce qu'on va faire, on va dessiner un rond. Donc, on va dessiner, alors, ce n'est pas des cercles, c'est des ellipses et je fais Run. Voilà, ça dessine une ellipse. Sauf que c'est des ellipses. Nous, on veut un cercle donc ça veut dire qu'il faut que la hauteur corresponde à la largeur. Je vais mettre 50-50, je relance et effectivement, j'ai un rond. Après, je veux le positionner. Alors, je peux changer la valeur ici de la position mais ce que je vais faire, c'est plutôt définir sa position. C'est comme en 3D, on a un polygone mesh avec des points. c'est coordonnées locales et nous, on veut déplacer l'objet. Donc, on va définir sa position. Donc, par exemple, virgule 100, donc en X, 20, en Y, 100, et bien, voilà, le cercle s'est déplacé ici. Donc, en X, il s'est déplacé de 20 vers la gauche et 100, verticalement, ça va toujours vers le bas parce que le point 00, il est en haut à gauche et toute cette partie-là est positive. Si on veut, va négativement, ça va vers le haut ou vers la gauche. Voilà. Donc, voilà, donc ça, on a défini un bouton comme ça. Sauf qu'on veut en créer plein, donc on ne va pas créer 50 000 classes boutons, on va utiliser la même, on va simplement les définir de façon différente. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des paramètres ici. On va rajouter quoi comme paramètre ? On va rajouter déjà le parent. Pourquoi le parent ? Pour faire référence à notre fenêtre principale si jamais on doit accéder à d'autres éléments de cette fenêtre. Donc, on va définir le parent, puis par exemple, la taille, et puis la position X et Y. Voilà. On va définir ça. Donc ici, ça sera quoi ? Ce sera self, virgule la taille, par exemple 30, virgule la position, on avait dit 20,100. Voilà. Donc, ici, on passe les choses. Alors, le parent, je vais m'en reserver un peu plus tard. Donc, ce que je vais faire, je vais le stocker dans ma classe. Voilà, comme ça, sous la variable parent, mais cette fois-ci, elle appartient à la classe. Je pourrais la rappeler depuis une autre fonction. Et puis, size, ça va être ici. Size. Et puis, les positions X et position Y. Donc là, je vais pouvoir créer plusieurs boutons directement là, sans avoir à changer tout ce code là. Par contre, cette fonction-là, je vais la rappeler à chaque fois. Donc, autant l'écrire dans l'initialisation du bouton. Donc, par exemple, je peux le mettre à la suite. L'ordre ici, n'est pas très important. Donc, sauf que la scène, je vais l'avoir à partir du parent. Donc, scène.addItem et l'item, ce sera self, ce sera l'objet lui-même. Donc, ça, je peux l'enlever et même mon bouton, puisque je ne vais pas le réécrire, je ne vais pas le réutiliser après. Je vais faire ça et comme ça, je vais pouvoir écrire deux boutons, par exemple. Alors, le deuxième, je vais l'écrire avec une taille de 50, mais je vais l'écrire, par exemple, à 200 sur le côté et puis 350. Je ne sais plus écrire les nombres. Je vais effacer, voilà, comme ceci, en hauteur, enfin, vers le bas. Voilà, et ça va le faire ici, juste à la limite. Un petit rond là, un petit rond là, je vais remonter un peu. Voilà, et voilà. Après, il faudra les positionner, bien sûr, mais on n'a pas encore fini de définir nos boutons parce que pour l'instant, c'est juste comme ça. On aimerait bien mettre la couleur, on aimerait bien voir le trait plus épais. Tiens, on va le faire tout de suite. Donc, pour ça, on va utiliser un stylo. Il y a deux choses à retenir dans le Paint. il y a le stylo et il y a le brush. Le brush, c'est quand on dessine, par exemple, une forme comme un cercle, c'est le contenu. Quand on le dessine, il va colorier tout le contenu. Et le pen, c'est le trait qui va dessiner. Alors, on va définir un pen. Alors, on peut le définir dans notre bouton, mais comme on va créer plusieurs boutons, autant le définir dans notre fenêtre principale, comme ça, on n'en définit qu'un seul et pointera tous vers celui-là. Alors, on va le définir, par exemple, ici. On va l'appeler pen. Voilà, on n'est pas très original. On va l'appeler pen. Comme on n'en a qu'un seul, bon, ben, voilà, ça fera l'affaire. Et donc, c'est un objet qpen. Et on va lui dire à ce pen qu'il va avoir une épaisseur de 2 et une couleur self.7. Alors, pen.7 color. Voilà. Et ce sera un qcolor. Alors, la couleur, on peut la définir de deux façons. Soit une chaîne de caractère et la définir en hexadecimal précédé par un dièse, un peu comme dans Fauche de Shot ou le code HTML, c'est la même chose. Ou alors, on peut mettre aussi 2, 3, voire 4 si on utilise l'alpha, mais 3, 3 entiers. et on va utiliser par exemple, 243 et 49. Voilà. Ça, ça va faire un trait d'épaisseur 2 et de couleur jaune. Et puis, on va l'utiliser donc ici. Donc, juste avant de le dessiner, on va le définir dans le pent, painter.7 pent self.parent. donc il est dans le parent et il s'appelle pen. Voilà. Quand je vais faire run, voilà, j'ai un trait jaune d'épaisseur 2 qui vient d'apparaître. Voilà. Maintenant, on a vu faire en sorte que quand on vient survoler cet élément avec la souris, eh bien, cela change de couleur. Alors, pour ça, on va faire deux choses. On va créer un événement quand la souris vient au-dessus de l'élément et puis un autre quand il sort. Mais pour ça, il nous faut une marque. Alors, la fonction elle-même, c'est celle-là. C'est def. Alors, over. Alors, le nom est important parce que c'est une fonction qui existe déjà dans la classe graphique système. Simplement, on va venir l'écraser. On va venir la réécrire pour pouvoir la faire à notre manière. Donc, over.enter.event. Donc, c'est un événement. Donc, par contre, en paramètre, il faut absolument mettre un paramètre. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle event. Et puis là, par exemple, je vais mettre print. On va juste tester dans un premier train. Print. Entrée. D'accord ? La souris entre dans l'élément. Alors, si je fais run, ça ne va pas marcher. Ici, dès que je rentre dedans, même dans l'autre, on ne voit pas marquer entre ici. Donc, c'est que ça ne marche pas. Simplement, c'est parce que la fonction est désactivée par défaut. Donc, il faut l'activer. Donc, pour ça, il y a une fonction. Set. Accept. Over. Events. Voilà. Il accepte les éléments de survol de la souris. Alors, c'est important parce que la plupart du temps, on ne l'utilise pas. Voilà. Hop. À chaque fois qu'on rentre, il entre. Il marque là. La plupart du temps, je disais, on ne l'utilise pas. Donc, ça fait une ressource qui est utilisée alors qu'on ne le sert pas. Ça alourdit un peu le code. Donc, là, voilà. On va faire la même fonction mais pour quand on va venir sortir. Donc, def. Over. Leave. Event. Self. Event. Alors, nous, on ne se sert pas de la variable event. Sortie, on va appeler ça. Mais, à partir de là, si vous regardez la documentation, à partir de là, on peut récupérer, si on a cliqué sur le bouton gauche de la souris, le bouton droite ou quelle est la position du curseur de la souris au moment où l'événement est lancé. Donc, ici, je lance, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Alors, comment faire pour que ça change la couleur ? Simplement, on va définir une variable qu'on va appeler, par exemple, sélection. Point self. Sélection. On va définir à zéro. Quand c'est zéro, c'est juste le cercle et quand c'est à 1, eh bien, on va colorier l'intérieur de ce cercle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on rentre, la variable passe à 1 et quand on sort, la variable passe à zéro. Simplement, si on fait ça, ça ne changera pas grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est que la variable change, mais il faut appeler la fonction update. La fonction update va lancer la fonction paint. Il va repeindre les choses. Alors, pourquoi on utilise l'option update et pas paint ? Parce qu'on pourrait appeler la fonction paint directement. Déjà, ça ne marcherait pas dans ce cas de figure, mais pourquoi ? parce que cute ne va pas repeindre systématiquement à chaque fois les éléments. Il va tout repeindre d'un coup. C'est-à-dire que si on appelle 50 fois la fonction update de cet objet-là en même temps, il ne va pas les repeindre 50 fois. Il va optimiser. Il ne va repeindre qu'une seule fois à un certain moment, quand toutes les actions seront faites. Alors, on peut forcer cette fonction dans le cas où on fait des animations, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on fait comme ceci. Et puis, voilà, on va lancer aussi quand on va sortir. Alors, par contre, si on laisse comme ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va dire si self.selection donc si self.selection est égal à 1, alors on va définir on va définir quoi ? On va définir un brush, une brosse. Et cette brosse, on ne l'a pas encore définie, mais on va l'appeler brush. On va la définir comme on a défini le paint. Alors, donc, ce sera dans le parent. Parent. Voilà. On va s'amuser à la définir ici. Donc, elle est où ? Elle est là. Là, on a le pen. Et donc, on va voir brush. Et puis, on va le créer avec la classe brush. Et dedans, on va mettre la couleur. Tiens, la couleur, on l'a déjà définie. Alors, c'est dommage de la définir deux fois. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la définir qu'une seule fois. C'est-à-dire, juste avant, on va appeler une variable color. Hop, on définit. Et ici, on reprend color. Et on met color ici. Voilà. Donc, c'est juste pour optimiser, mais après, on fait comme on veut. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il va se passer ? Là, donc, la sélection égale 0. Donc, sélection, il ne va pas définir de brosse. Donc là, il aura une brosse transparente par défaut. Il va définir le stylo, donc un diamètre de 2. On l'a vu tout à l'heure. Et il va dessiner l'ellipse, le cercle. Ensuite, quand la souris va rentrer dans la zone de cet élément, sélection va passer à 1. Et on va refaire un update. Donc, il va repeindre l'élément. Mais cette fois-ci, sélection étant à 1, il va définir une brosse qui sera jaune, qui va colorier l'intérieur du cercle au moment où on viendra dessiner l'ellipse. Voilà. Et puis, pareil, quand on va quitter. Donc, on va tester ça. Je passe dessus. Voilà. C'est jaune. Et ici, quand on sort, ça revient jaune. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait les boutons. Reste une dernière chose à définir. Quand on vient cliquer dessus, eh bien, il faut que ça lance une commande Maya. Alors, comme on a fait un seul objet, eh bien, la commande Maya, il faut la définir ici. Donc ici, on va écrire la commande. On va l'écrire comme ceci. Voilà. Et on va la stocker. On va la stocker. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir la lancer après. Pour l'instant, je mets non. On ne sait pas. Ah ben non, je suis bête. Je ne vais pas mettre non, je vais mettre commande. Voilà. Donc là, il va falloir que je la définisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fonction ? Alors, on peut mettre, par exemple, si on vient sélectionner un objet, j'ai caché mes autres objets, je peux les faire apparaître, simplement en définissant ici. Non, c'est ici. Voilà. Je les faire apparaître. Donc, par exemple, je veux venir sélectionner ici, l'objet là. Donc, je vais faire select l'objet ici. Je vais copier le texte. Alors là, c'est du mail. Il ne faut pas oublier. Donc, nous, c'est du Python. Mais voilà, ici, ça va être... Alors, il y a deux façons de l'écrire. Par exemple, on peut l'écrire en texte. On va faire les deux. Comme ça, voilà. On va faire select, entre parenthèses. Donc, on fait sélection de ça. Donc là, c'est du texte. On va l'enregistrer sous forme de texte. Et puis, on va... Alors, la commande, c'est mc. Parce que ici, voilà, on a importé le module de commande sous le nom mc. mc.select. Ce nom. Ici, pour l'instant, on va mettre... Bah, si, on peut en mettre un autre. Sinon, ça va faire une erreur. hop. On peut mettre l'autre côté. R. Là, c'est l. Je crois. Left. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour l'instant, il ne va rien faire. Donc, il faut rajouter un autre événement. De la même manière qu'on a fait les hover. Donc, on va mettre un événement quand la souris est pressée. Donc, mousse. Presse. Event. Self. Event. Voilà. Et là, on va lancer la commande. Self. Commande. Alors, la self. Commande, c'est du texte. Donc là, ça ne va pas le faire. Donc, ce que je peux faire, c'est juste un execute. Exécute. Self. Commande. Il va exécuter la commande. C'est-à-dire qu'il va convertir le texte en un code Python qu'il va exécuter. On peut tester. Alors, pour ça, il faut que je descende. Je ferme cette fenêtre. Voilà. Si je clique là, alors, voilà, il sélectionne. Il faut qu'on puisse le voir. Je reviens sur la vue comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Il sélectionne les choses. Alors, ça, c'est une première façon de faire. Je vais vous montrer une deuxième. Elle fonctionne bien. Tant qu'on n'a pas énormément de texte à lancer, ça fonctionnera. Et même si on a beaucoup de texte, ça fonctionnera rapidement. Ça, c'est pas un problème. Ça, ça fonctionne. Mais on peut faire autrement. Et tant qu'à faire, autant le montrer ici. ça sera utile. Eh bien, on peut créer une fonction directement. Sauf qu'ici, si je mets cette fonction-là, je mets des parenthèses. Si je mets les parenthèses, il va lancer cette fonction au moment où il la... au moment où elle est écrite, au moment où il va créer l'objet. C'est-à-dire qu'ici, il va exécuter la fonction et le résultat de cette fonction, il va l'envoyer dans le commande, ici. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, nous, il faut qu'on enlève les parenthèses, sauf que si j'enlève les parenthèses, j'enlève le paramètre qui est derrière. Donc, si je fais ça, ça marche, mais ça sélectionnera rien du tout. Donc, il faut mettre des paramètres. Alors, pour ça, on va créer une fonction lambda. On va écrire lambda. On va mettre les paramètres. Alors, on n'est pas obligé, mais on peut mettre les paramètres, définir les paramètres ici, en disant, par exemple, select égal le texte qui est là, mais on n'est pas obligé parce que c'est quelque chose de fixe. Donc, on peut laisser ça ainsi. On met deux points et on met derrière la fonction que l'on va lancer. Donc, en fait, il crée une fonction sans paramètres, mais il ne l'exécute pas et il l'envoie. Donc, je vais vérifier que tout est bon jusqu'à la fin. Oui, c'est bon. Donc, ça, ça fonctionnera. Donc, je vais faire pareil en dessous. Donc, lambda deux points. J'enlève les guillemets. Voilà. Et ça devrait marcher. Alors ici, il va stocker en mémoire la fonction, mais il ne va pas l'exécuter. Donc, pour l'exécuter, il lui suffit, il va l'enregistrer sous la variable commande et il suffit juste de lancer, d'exécuter la commande. C'est-à-dire, on rajoute les parenthèses derrière. Voilà. On va voir comment ça fonctionne. Run. Alors, ça, c'est l'ancienne. Voilà. Et ici, ça marche aussi. Voilà. Et on met les commandes qu'on veut. Alors, on va voir le code final. Je vais faire une ellipse ou même pas. Je l'ouvre. Hop. Voilà. Magique, c'est le code final que vous aviez vu en début de vidéo. On va revoir un petit peu. Il y a toujours la même chose. Là, alors, j'ai changé peut-être le nom des variables par rapport à ce que j'avais déjà écrit. Donc là, par exemple, caractère. Là, j'ai écrit dans la barre de titre synoptique plus caractère. Bon, c'est un peu plus joli. Là, on retrouve exactement les mêmes lignes. Là, j'ai défini le pen et le brush avec la même couleur. Et puis là, alors, j'ai défini toutes mes fonctions de sélection et même celle où je cache les paramètres en mettant l'objet là en passant sa visibilité à zéro sur l'autre bouton à un. Voilà. On peut rentrer dans des codes plus complexes. Ce n'est pas interdit. Après, c'est une histoire de choix. Et puis ici, on retrouve tout le code que j'avais déjà écrit avec le pen. C'est exactement la même chose. Et il y a une seule chose que j'ai mise, c'est qu'ici, je resize la fenêtre principale en fonction de la taille de l'image. Mais on a vu que ce n'était pas obligatoire parce que ça se faisait tout seul. Voilà. On ne peut pas définir la taille d'une image en faisant set width ou set height définir la largeur ou définir la hauteur. Non, il faut faire un resize en donnant la nouvelle valeur de l'image. Donc ici, en fait, quand j'ai rajouté le pixmap, j'ai mis une variable qui retourne l'objet qui contient l'image. Là, le pixmap qu'on a rajouté, c'est ni plus ni moins que la même fonction que là avec un graphic items sauf qu'au lieu d'avoir ici pent draw ellipse, on a draw pixmap. Il va redessiner le pixmap. Il va le stocker dans une variable, le pixmap, et il va le redessiner à chaque fois avec le painter. Mais on retourne ici le global rec avec le bounding rect et c'est ce que je fais exactement là. J'appelle la fonction bounding rect et j'en retire la largeur et la hauteur un peu plus loin ici. La hauteur. Et je mets plus 4 pourquoi ? Parce que ça correspond à l'épaisseur de la vue. Souvenez-vous, quand je l'exécute ici, on avait un cadre d'une épaisseur de 2. Donc, d'un côté, 2 de l'autre, ça fait 4. Donc, je l'avais rajouté 4. Mais bon, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ici, je peux l'élargir. Je peux la rétrécir et il apparaît des barres. Mais voilà. Grosso modo, ce que l'on peut faire. Alors, moi, ça, c'est une base. Là, on peut compliquer les choses. On peut faire une synoptique qui fonctionne avec plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'on peut avoir une série de boutons qui représentent plusieurs personnages. À chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, il relancera la fonction refresh all et il changera les images, la configuration pour s'adapter aux différents personnages. on peut aussi éventuellement faire un event dans Maya. À chaque fois qu'on vient sélectionner un objet, eh bien, il rafraîchit cette fenêtre et il lance une commande qui va rafraîchir cette fenêtre et qui va adapter le personnage ou l'accessoire que l'on voit à celui qu'on a sélectionné. On peut faire plein de choses. Alors ici, il faut faire un run mais c'est très simple de le rajouter dans un plugin que l'on peut appeler à partir d'un raccourci clavier par exemple. Donc voilà, il y a une multitude de choses que l'on peut faire à vous de jouer sur cette base. Voilà, merci de m'avoir écouté et peut-être à très bientôt.